Et coucou les étoiles, je viens vers vous comme tous les lundis, faire un petit point sur les énergies de la semaine, savoir aussi comment vous allez. C'est une question qui me semble importante, j'ai été en lien la semaine dernière avec pas mal de personnes, par téléphone, par Zoom, pardon ça continue un petit peu là tout, aussi par mail, j'ai pas mal répondu à des mails et je me rends compte que c'est assez compliqué en ce moment pour beaucoup de personnes, je me rends compte que la situation que nous vivons depuis, ça fait deux ans maintenant, devient de plus en plus stressante, de plus en plus compliquée, de plus voire même angoissante pour certaines personnes. Et qu'en fait, beaucoup mettent leur énergie dans ce qui se passe à l'extérieur et du coup c'est compliqué à l'intérieur. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a quand même quelque chose, moi je ne me sens pas du tout stressée par rapport à tout ça, je ne dis pas que je ne suis pas concernée, je vis sur cette planète comme vous, j'ai les mêmes contraintes, les mêmes réglementations et pour autant, je ne suis pas vraiment impactée. Donc du coup, je me demande comment vous, vous allez, comment ça se passe chez vous, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est angoissant, est-ce que pour autant, dans l'ensemble ça va ? Voilà, c'est une question que je me pose, donc j'aimerais bien savoir un peu, comment vous allez, comment vous vous sentez ? Et voir aussi comment vous gérez les énergies du moment. Parce que c'est vrai que cette semaine, elle va bouger au niveau énergétique, bouger parce que déjà, il y a deux passages énergétiques cette semaine, donc un sur cette journée de lundi qui est un passage sous la vibration de 122 quadruplé, donc qui va être bien bien forte, et il y en a un deuxième mercredi sous la vibration 22 doublé, qui va de toute façon être forte aussi, mais ça fait vraiment deux passages énergétiques à deux jours d'intervalle qui vont amener des fortes énergies, alors ça peut être autant positif que négatif puisque ça va être en fonction de comment vous ressentez justement les choses, comment vous, vous les vivez à l'intérieur. Les énergies, c'est pas qu'elles soient neutres, mais elles ont un effet, oui, en fonction de comment vous, vous les réceptionnez, comment vous les accueillez, comment vous les vivez. Bien évidemment, si vous êtes en résistance, ça va être compliqué, beaucoup plus compliqué. Et en plus de ces passages énergétiques, on a la pleine lune. Alors la pleine lune, elle est à son apogée dans la nuit de lundi à mardi, là. Donc vous vous rendez bien compte que sur ce début de semaine, on a cette journée de lundi avec le passage énergétique, plus dans la nuit l'apogée de la pleine lune, puisque la pleine lune commence à agir depuis un petit moment, qui se continue encore pendant quelques jours en début de semaine, avec en plus le deuxième passage énergétique mercredi. Donc on a un condensé de fortes énergies sur ce début de semaine, mais vraiment un gros, gros condensé. Donc du coup, ça peut être compliqué à gérer. La pleine lune, elle est assez forte. On a toujours tous ces astres autour, que ce soit Saturne, que ce soit Uranus, sont toujours là les deux à faire la guerre. Il n'y a pas de souci à s'engueuler. Les grands divorcés, ils s'engueulent tout le temps, toujours. Ça ne change pas. Mais il y a aussi Pluton qui est là, il y a aussi Mercure qui est là. Et c'est vrai que ça fait un peu de bazar quand même sur cette pleine lune, surtout qu'on a Mercure en rétrograde. Ce qui fait qu'entre Mercure rétrograde et Neptune, je vous disais dans la vidéo de la pleine lune, je vous invite à aller l'écouter pour plus de détails. C'est vrai que ça met quand même quelque chose d'assez compliqué par moment à gérer. Je ne sais pas vous comment vous l'avez ressenti. Moi, je sais que les énergies de la pleine lune, je les ressens bien depuis à peu près mardi soir, mercredi de la semaine dernière. Donc, ça fait plusieurs jours maintenant que je les ressens. Et j'ai ressenti vraiment ce flou, cette espèce de flou. Je ne sais plus. C'est carrément du style, je ne sais plus si je dois avancer d'un pas ou pas, je mange ou je ne mange pas. C'est tout domaine de vie confondu, un espèce de flou comme ça où je ne vois pas bien clair. C'est les brouillards londoniens, on ne voit pas à deux mètres. Et bien là, il y a eu deux solutions qui se sont mises en lumière face à moi. C'est-à-dire que ce flou-là, c'était qu'est-ce que j'en fais ? Je résiste, je combats ou j'accepte ? Et je vois ce que ça donne. Et je pense que dans des cas comme ça, il n'y a pas de… On ne peut pas dire qu'il y a eu une bonne action ou une mauvaise action, une bonne réaction ou une mauvaise réaction. Pour moi, non. Tout est juste. Tout nous apprend quelque chose. C'est des choix que nous faisons. Dans la même situation que moi, peut-être que quelqu'un d'autre aurait décidé autre chose. Moi, depuis mercredi, après en avoir discuté avec une amie très chère, j'ai pris cette décision en conscience d'accepter. D'accepter ce flou pour ce qu'il était, pour ce qu'il amenait, en disant OK, on va se concentrer sur les priorités du jour et puis le reste est flou, restera flou. On verra plus tard. C'est OK. On va naviguer un peu dans ce brouillard londonien et le découvrir. Et c'est tout OK. J'ai ouvert grand les bras et j'ai accueilli. Et ça m'amène énormément de lâcher prise. Encore plus de lâcher prise qu'avant. Je n'ai pas encore tous les tenants, les aboutissants. Je ne peux pas dire encore tout ce que ça m'apporte de positif ou tout ce que ça m'a enseigné par rapport à des inconforts. Parce qu'il y a des périodes inconfortables quand on est dans ce flou. Je ne peux pas le dire encore parce que c'est encore en cours, en fait. Tout simplement, l'expérience est encore en cours. L'énergie de la pleine lune étant là, elle continue son travail en profondeur. Ça brasse beaucoup à l'intérieur. Je n'ai pas vraiment de montée de conscience. Il y a ça qui a changé. Il y a ça qui est différent. Voilà. C'est encore le brouillard londonien. Cette métaphore, mais moi, c'est comme ça, je la ressens. C'est encore le brouillard londonien. Je l'accepte complètement en conscience pour le coup. Parce que c'est vrai que le premier jour où j'ai ressenti ça, la première réaction, ça a été de me mettre en résistance et à dire non, je ne veux pas. Je combats. Ça, c'est mon caractère guerrière qui fait ça tout de suite. Il y en a qui fuient. Moi, je vais au combat. Mais ça a duré 30 secondes avant de me dire non, non. Je n'ai aucune envie de perdre de l'énergie dans un combat qui ne rime à rien, en fait. C'était la réaction instinctive. 30 secondes et j'ai pris du recul. Je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Comme c'était très flou. J'ai discuté avec une amie. C'est comme dans certains jeux, un joker. Appeler une copine qui permet de mettre un minimum d'éclaircissement. Juste ce qu'il faut pour prendre une décision éclairée pour moi. Et je l'ai prise. Et depuis, je fais. Voilà, je fais. On est lundi. Je fais toujours avec. Et on verra ce que ça donne. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo ou d'une autre façon de voir qu'est-ce que ça m'a apporté en expérience, en compréhension de moi. Qu'est-ce que ça m'a apporté comme leçon, comme apprentissage de vie ? Qu'est-ce que ça m'a apporté comme effet positif ? Je vous en reparlerai. Mais vraiment, c'est ça. Et c'est vrai que, premier abord, je me suis dit, c'est quoi ce flou ? Et après, j'ai repensé effectivement à la pleine lune. Je dis, oui, en fait, c'est la pleine lune qui commence à venir se manifester. C'est Neptune qui vient se mettre un peu le bazar dans ce que je ressens. OK. OK. Et c'est vrai qu'il y a un côté rassurant de savoir en partie d'où ça peut provenir. J'ai bien en partie parce qu'on n'a jamais le contrôle là-dessus. On ne sait jamais vraiment d'où tout ça vient. On a des idées et qui, des fois, nous rassurent. Et ça, c'est cool. Et on fait avec. C'est très bien pour ça. Mais voilà, c'est vrai que je vous en parlerai un peu plus de tout ça. Et je serais quand même curieuse de savoir comment vous, vous vivez cette période-là de cette mi-janvier qui est un peu particulière quand même. Comment vous ressentez les effets de cette lune, de cette pleine lune qui nous arrive de plein fouet et qui, en plus, est à cheval entre deux jours ? Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que quand j'ai travaillé les énergies de la pleine lune, la première chose qui m'est venue, c'est c'est marrant, on a la lune qui a le cul entre deux chaises. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette image de la lune avec des bras, des jambes, cette petite bouille ronde qui rigole, les bras et les jambes, et assise entre deux chaises en se disant, je vais là, je ne vais pas là. Ou je fous mon bazar et j'explose tout. C'était vraiment ça. Ça ne m'a fait extrêmement rire. Ça, c'est moi, de toute façon. J'ai des fois des visualisations, des fois un peu bizarres. C'est vrai que j'aimerais savoir un peu comment vous vous ressentez cette pleine lune. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Est-ce que c'est compliqué, pas compliqué ? Est-ce que vous vous posez des questions sur certaines choses ? N'hésitez pas, déjà parce que je lis tous vos commentaires. Des fois je réponds, des fois je ne réponds pas effectivement, mais je les lis tous avec grand plaisir. Et si vous avez des questions particulières, c'est pareil, mettez-les dans les commentaires. Ça fera… Je me dis que si vous vous posez la question, d'autres se posent la question. Et ça peut être intéressant d'y répondre sur une vidéo plus complète, par exemple. Plutôt que de répondre dans un commentaire qui est un peu court, de faire une vidéo sur ce sujet-là qui vous vous interpelle et qui sûrement en interpelle d'autres. Et si j'ai des réponses à vous apporter, plus longues qu'un commentaire, je serais ravie de vous faire une vidéo là-dessus. Sachant qu'en ce moment, je travaille sur une préparation, sur une vidéo, sur tout ce qui est les différentes dimensions 3D, 4D, 5D, le nouveau monde. On entend beaucoup de choses circuler, on voit beaucoup de choses circuler. plus ou moins… plus ou moins… je ne vais pas plus loin, je n'ai pas d'autres mots. Plus ou moins… plus ou moins bizarre, plus ou moins juste, plus ou moins réaliste. Alors ça, c'est vraiment en fonction de chacun, chacun a sa vérité, chacun a ses ressentis. Et il y a des fois, voilà, il y a des fois, j'écoute des collègues qui parlent de ce nouveau monde, de cette 5D en disant, ouais, c'est OK, il y a ça qui est en commun. Ah, je n'avais pas envisagé ça comme ça. OK, ça ouvre les questionnements et j'aime beaucoup parce que ça me permet d'avancer. Et puis, il y a des fois, j'entends ou je lis des articles là-dessus où je me dis, « mais ça fait peur, leur vision du nouveau monde ? » Ils mettent beaucoup de peur. Et là, en général, j'ai tendance à arrêter, à fermer. Parce qu'on se fait déjà assez de peur soi-même, on en a déjà assez nous-mêmes des peurs, sans encore que d'autres viennent en rajouter. Mais qu'ils soient spirituels, chamanes, mages, sorciers, politiciens, coach de def perso, je ne sais pas quoi, il n'y a pas besoin de venir rajouter des peurs en plus de ce qu'on a. Commençons déjà à travailler nos propres peurs et à trouver notre équilibre dans nos pensées sans se laisser envahir par les peurs des autres. Donc voilà, il y a cette vidéo qui est en cours de préparation. J'espère pouvoir la tourner assez rapidement. Et je serai ravie si vous avez des questions par rapport à ce sujet, 3D, 4D, 5D, si vous avez des interrogations sur ce nouveau monde, voilà, des questions qui vous turlupinent, je serai ravie de pouvoir y répondre dans cette vidéo. Donc pour ça, c'est pareil, vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer par mail si vous préférez, si vous voulez que ça reste anonyme, il n'y a aucun souci, vous m'envoyez vos questionnements par mail, ce sera avec grand plaisir. Et je pense que ça pourrait enrichir la vidéo par rapport aux idées que moi j'ai. Il y a peut-être des questions que vous vous posez qui, moi, ne me questionnent pas. Donc je pense que ça ne peut être qu'enrichissant. Donc avec plaisir de vous lire là-dessus. Sinon, pour parler de cette semaine-là, comme toutes les semaines, j'ai tiré une carte d'oracle pour savoir quelle énergie pouvait nous accompagner pour passer au mieux cette semaine. Alors, je travaille toujours avec cet oracle-là, les anges de l'Atlantide. J'aime beaucoup. Alors oui, même si je ne suis pas spécialement dans une religion particulière, moi, je travaille avec les énergies, quelles qu'elles soient, et quelles étiquettes qu'on ait données à l'énergie du moment où ça m'aide à avancer, que ce soit moi ou les autres, du moment où c'est constructif. Je n'irai pas dans du positif, négatif, pour moi, c'est trop polarisant, mais du moment où ça aide à avancer, c'est OK. Et cet oracle-là, je le trouve génial avec les archanges, en lien effectivement avec l'énergie de l'Atlantide, parce qu'il nous apporte des réponses très intéressantes. Et pour cette semaine, quand j'ai posé la question de savoir quelle énergie pouvait nous accompagner pour passer au mieux cette semaine, qui bouge quand même pas mal au niveau des énergies, eh bien, la carte qui est arrivée, c'est celle-ci. Je vous la mets de plus proche, vous pouviez la voir. C'est un peu flou. C'est une petite caméra qui ne fait pas vraiment du focus. Mais voilà, j'aime beaucoup cette carte. Donc, c'est Joffiel, l'archange Joffiel, qu'on nomme aussi le Saint-Libérateur. Et c'est la carte de la joie. Donc, vous voyez qu'on a une poule d'énergie, comme un soleil au milieu, qui resplendit. Et on a le dauphin dessous. Oui, le dauphin. Je le précise parce que des fois, on regarde la carte, on ressent l'énergie de la carte parce qu'elle est très forte en énergie. Je ne vais pas dire le contraire. Et on ne voit pas toujours le dauphin dessous. Donc, je le précise parce qu'il n'y a pas pour rien qu'il est là, celui-là. Je vais vous lire dans le petit livret ce qu'il raconte sur cette carte pour que vous fassiez votre propre interprétation. D'accord ? Alors, la carte que vous avez tirée produit un rayon de joie. Rappelez-vous que nous venons de la source, qui est un lieu de bien-être total, une possibilité créative qui s'étend à l'infini. Explorez l'espièglerie de la joie de vivre et imprégnez-vous de l'effervescence du jeu. Je, J-E-U. La force authentique du dauphin présent sur la carte rappelle l'énergie insouciante que nous avions enfant. Demandez à Jofiel de vous entourer d'éléments taux vous procurant de la joie afin de vous aider dans votre cheminement. Alors, moi, cette carte, dès que je l'ai vue, je n'ai pas regardé, en fait, je n'ai pas lu le petit texte, je le découvre avec vous. Et j'avais vraiment cette impression, ce ressenti très fort qu'en ce moment, pour nous aider à avancer dans tout ce qui se passe dans notre vie et pour arriver à se détacher de tout ce qui se passe, de l'extérieur aussi, qui peut être très lourd, il est vraiment essentiel de venir se reconnecter à la joie, à la joie que vous avez à l'intérieur de vous. Et souvent, on me dit, mais comment on fait pour se reconnecter à la joie ? La joie, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter à cette partie de vous. Quand vous étiez enfant, que vous passiez des heures à vous amuser dehors, avec des billes, à faire des circuits, avec des trous, avec des montagnes. Je ne sais pas, vous avez peut-être fait ça. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps. Après, je jouais avec des garçons beaucoup. Mais c'est vrai qu'on passait déjà un temps avec les copains à construire le circuit pour faire les jeux de billes. On construisait les circuits, on mettait des obstacles, on faisait des espèces de montagnes, on faisait des creux, on faisait des trous, on faisait des virages. Enfin bon, on passait des fois une heure, une heure et demie à construire le circuit et après, on attaquait la partie de billes avec des règles. Et on faisait nos parties de billes, mais on pouvait y passer l'après-midi. En fait, on ne voyait pas le temps passer. On rigolait. Certains gagnaient des billes, d'autres en perdaient. Des fois, ça se disputait. Il y en a qui sont mauvais perdants. Bref, on passait des heures à ça. Comment on pouvait passer des heures des fois avec les copines à aller sur les balançoires et à se pousser dans la balançoire pour essayer d'aller le plus haut possible, voire de tourner avec la balançoire. Genre de choses. Bon, je n'ai jamais réussi à faire ça, mais bon. Voilà, des idées comme ça où on passait des heures à jouer avec des voitures, à s'inventer des histoires. Bref, c'est ça, se retrouver dans la joie. Aller chercher cette joie enfantine, voilà, d'aller marcher. Moi, ça m'arrive d'aller marcher en forêt de bord d'un ruisseau. Puis d'un coup, même en plein hiver, j'enlève mes bottes, j'enlève mes chaussettes et puis je vais mettre les pieds dans l'eau et je tape des pieds dans l'eau. Ça fait des remues, ça fait des vagues, ça fait des clapotis et je rigole comme une enfant. Je fais pareil dans la mer. Peu importe, même si c'est l'hiver, il fait froid, je mets les pieds dedans par moments et je rigole et je marche dans le sable et s'amuser dans le sable à chercher des coquillages quand on est en bord de mer. Bref, il y a plein, plein de façons de se reconnecter à la joie. Mais c'est vrai que se reconnecter à la joie et être dans cette énergie de joie, on rayonne de la joie et du coup, dans notre vie, on attire aussi de la joie. Ça va ensemble, je dirais. Et je trouve que c'est une très belle énergie qui nous accompagne sur cette semaine qui effectivement bouscule au niveau énergie et du coup, d'aller se remettre dans la joie. Essayer de trouver ce qui est joyeux, ce qui est marrant dans ce qui se passe, même au travail. Il y a des fois avec des collègues, il y en a qui sont, qui peuvent être pénibles. Il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide et qui voient que du négatif, du négatif. Et il y a un moment, c'est d'arriver à tourner, pas tourner en dérision, mais à tourner en rigolade les choses, à répondre avec de l'humour, à essayer de les faire rire, à leur montrer des choses. J'avais une collègue infirmière qui était comme ça et quand on mangeait, il y a des fois, je lui dis, oh, t'as vu, dans ton assiette, on dirait un Pokémon ou un truc comme ça. Elle me dit, quoi ? Parce que je voyais des choses dans les assiettes, dans ce qu'on pouvait manger, ça ressemble à ça. Essayer de la faire rigoler, de lui montrer qu'il y avait des choses qui étaient marrantes dans la vie. Et ça, on arrive à le faire pour les autres quand on arrive à le faire pour soi. Évidemment, ça commence toujours par soi. Ça commence toujours à l'intérieur de soi, d'aller retrouver cette joie, cette rigolade. Et il y a des fois, on me dit, mais il ne faut pas se moquer. Non, il ne faut pas se moquer des autres. On n'a pas à juger les autres, à se moquer des autres. Mais par contre, on a le droit de se moquer de soi et de rigoler des bêtises qu'on peut faire ou des choses qu'on peut imaginer. Voilà. Donc, on commence par ça. Et c'est cette énergie-là qui va être essentielle cette semaine, mais je pense qu'elle est essentielle, j'allais dire, tout au long de l'année, tout le temps. Et encore plus, je pense, sur cette année qui démarre, je pense qu'on a tous compris que l'année allait être tout autant compliquée que les deux qu'on vient de passer. Si ce n'est pas plus, ça continue. Ça continue avec des choses qui nous paraissent surprenantes. mais qui, pour moi, n'arrivent pas par hasard. Voilà. Cette situation-là est particulière. Il n'y a pas que nous qui la vivons puisque c'est mondial. C'est très particulier. Et en fait, c'est une situation qui va aider les gens à voir les choses différemment. Je n'irai pas à parler des veilles de conscience ou tout ça parce que c'est vraiment très particulier puis c'est très personnel à chacun mais ça permet de voir les choses différemment. Ça permet de se recentrer sur soi. Ça permet de réfléchir à des choses différentes et de s'adapter. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça intéressant en tout cas. Voilà ce que je vais vous dire pour les énergies de la semaine. Après, on est aujourd'hui sur la pleine lune, je vous le disais. Comme à chaque pleine lune, j'organise un soin énergétique collectif à distance de chez vous. Je vous le rappelle ici pour ceux qui seraient intéressés de bénéficier de ce soin de la pleine lune. C'est tout facile. Il suffit de s'inscrire. Je vous laisse en descriptif le lien qui vous amène sur la page d'explication. Prenez le temps de la lire. Tout est expliqué dessus. Et si vous voulez bénéficier du soin de la pleine lune tant qu'il reste des places, inscrivez-vous. Ce sera avec grand plaisir. Vous avez jusqu'à 20h30 ce soir pour vous inscrire s'il reste des places. Si vous cliquez sur la page et que vous arrivez sur une page de désolé, c'est fini, c'est parce que toutes les places sont prises et comme je ne vais pas au-delà de 50 personnes, quand il n'y a plus de places, il n'y a plus de places. Donc, voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a à peu près une quinzaine de places disponibles. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de vous inscrire. La nouveauté dans les ateliers que je propose à ce mois de janvier, c'est l'atelier de sorcières Magie des sigils. Je l'ai intitulé comme ça. Magie des sigils, c'est-à-dire que c'est un atelier qui va se dérouler sur le 29 janvier. C'est un samedi sur l'après-midi où je vais vous apprendre à créer vous-même vos sigils et vos talismans parce qu'on va parler aussi des talismans, la différence entre les deux et je vais vous apprendre comment les créer vous-même en partant d'une intention qui est personnelle à vous et ce qui est bien avec les sigils quand on arrive, quand on sait comment les créer, quand on sait utiliser cette magie-là, c'est que déjà, on vient travailler une intention positive, constructive pour nous aider à avancer mais ce qui est le côté qui est super magique, c'est qu'une fois qu'on a créé notre sigil, eh bien, il faut savoir qu'on va dire quelques heures après, votre mental n'arrivera même pas à mettre en opposition parce qu'il n'arrivera pas à déchiffrer ce que vous avez mis dans le sigil. C'est une technique qui est en fait pas si compliquée que ça mais qui permet de travailler une intention particulière avec une technique de magie, oui, mais surtout, ça permet de switcher le mental, c'est-à-dire que le mental ne va pas venir mettre son bazar dans l'intention qu'on pose pour le sigil. Ça, c'est quand même super intéressant. Ça, pour moi, c'est un atelier qui est créatif, qui est de l'amusement, principalement de l'amusement. On vient apprendre quelque chose en s'amusant parce qu'avec moi, j'essaie toujours de rigoler là-dessus sur ces ateliers-là, d'amener mon rire que vous aimez tant parce qu'à chaque fois, j'ai des petits commentaires sur mon rire. J'adore ça, c'est très sympa. Mais voilà, c'est un atelier, on vient apprendre, c'est sérieux, mais on vient aussi s'amuser et partager nos créations parce qu'on va montrer à l'écran, chacun, ce qu'il fait. Ça se fait sur Zoom, donc c'est en distanciel, donc tout le monde peut y participer. C'est vraiment ouvert à tout le monde et on vient vraiment rigoler là-dessus. Donc là, c'est pareil, pour vous inscrire, c'est le samedi 29 janvier l'après-midi, vous avez le lien dans le descriptif, donc allez-y. Là, c'est un atelier qui est réservé à 15 personnes. J'essaye de ne pas prendre des grands groupes, je n'aime pas les grands groupes et puis ça permet d'avoir des échanges plus sympas. Donc voilà, ça c'était la nouveauté, j'allais dire, de la semaine, de la semaine dernière, très récente. Très, très récente et puis pour le reste des initiations du mois de février, elles sont déjà en lien sur Facebook dans l'onglet événements, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour ceux qui reçoivent la newsletter, vous les avez aussi dans la newsletter. Voilà, bien écoutez, moi je vous souhaite en attendant une super belle semaine, une très belle lune. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas, partagez-la sur Véroso, ce sera avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, à vous, mettez un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ça encourage à continuer. et avec plaisir de lire vos commentaires en attendant, moi je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et on se retrouve à tout bientôt.